Musique Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2023. Et oui, j'espère que vous allez tous très très bien. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous ici. Arcane majeur, on a la roue de fortune ici. On a la force ici. On a le chariot dans votre vie sentimentale. Et c'est tout. Sinon, on a beaucoup de bâtons. Bâtons, bâtons, bâtons. Juste là, votre énergie à vous est complètement différente par rapport à ce que vous vivez. Et on a quelques épées. Il se passe des choses importantes ici. Il se passe des choses importantes. Là, on va rentrer dedans. Vous, vous êtes bien. D'accord ? Vous êtes bien. Mais on sent qu'il se passe des choses importantes. On va voir. On va rentrer dedans. L'énergie de ce mois de janvier 2023, l'appel de l'extérieur, la vie, l'univers, le destin, peu importe le nom que vous lui donniez, c'est le pape. Alors, le pape, c'est une énergie qui est très sereine, très posée, très calme et qui vous invite peut-être à garder confiance, à garder la foi, à peut-être aussi vous interroger sur la confiance que vous avez en vous, en ce parcours, en votre droit au bonheur. Alors, même si vous semblez ne pas être malheureux, c'est plutôt garder la foi, garder confiance. Il y a certaines choses qui sont en train de bouger, à l'intérieur de vous notamment. D'accord ? Mais gardez le cap, gardez confiance et puis soyez comme ce pape qui est, voilà, c'est monolithique, c'est je suis là, voilà, j'observe un petit peu ce qui se passe et on va voir comment je m'adapte à ces nouveautés. Je vous l'ai dit, vous, vous êtes bien, vous avez des énergies ici qui sont bien, qui sont concentrées vraisemblablement sur un, j'allais dire un objectif, un travail. Il y a quelque chose que vous cherchez à développer, quelque chose que vous cherchez à peaufiner, à maîtriser, quelque chose que vous cherchez à vraiment arrondir les angles, là vraiment à, ça peut être un travail tout court, oui, mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression en fait que ça nous montre que vous êtes super concentrés, super attentifs à réaliser quelque chose. Quoi ? Un rêve, un besoin, un idéal. Neuf de coupe nous parle de tout ce qui vous fait rêver, nous parle de ce qui est important pour vous, ce que vous souhaitez se voir, se réaliser. Donc, on voit que dans votre énergie, vous êtes concentrés à en fait réaliser un rêve. Et c'est dans ce cadre-là que la vie vous demande de garder confiance, de garder le cap et d'avoir foi en ce que vous êtes en train de faire. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est que la roue tourne. Vous voulez un changement, vous voulez voir concrètement le changement arriver. Vous ne voulez pas juste le sentir, vous voulez le voir. Et vous demandez un petit peu au destin de se dépêcher un petit peu, de se manifester peut-être aussi. On a la roue de fortune ici, chiffre 10, chiffre 10 ici à l'intérieur. Mais on sent que, en fait, ce que je pense, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous êtes dans une situation peut-être un petit peu inconfortable. C'est un petit peu inconfortable, physiquement, mais peut-être aussi juste, j'ai presque envie de dire, spirituellement. Oui, spirituellement, je le maintiens. Ça veut dire pour moi que c'est un peu comme si vous vous interrogez sur les fondements même de la vie. Il y a quelque chose un petit peu d'ailleurs qui vient vous interpeller, qui vient vous interroger. Et c'est lourd. C'est comme si, en fait, pendant 50 ans, vous étiez peut-être dans des croyances. Et vous vous rendez compte qu'en fait, aujourd'hui, ces croyances ne sont plus adaptées. Elles ne sont plus d'actualité en ce qui vous concerne. Et vous aimeriez en sortir. Mais c'est là où vous demandez peut-être un petit peu l'appui du destin, l'appui de la vie. Parce que c'est lourd. C'est comme si vous aviez une chape de béton sur chacun de vos pieds. Et c'est lourd à bouger. La foi. En fait, il s'agit peut-être de s'élever. Il y a quelque chose comme ça. On continue, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Ce qui va vous aider, c'est la force. C'est la force que vous avez en vous. C'est peut-être aussi l'énergie du cœur. Quelle est cette énergie dans votre cœur ? Où est-ce que vous placez votre force ? D'accord ? Vous avez de la force. Vous avez cette puissance à l'intérieur de vous, autour de votre cœur ou dans votre cœur. Et c'est ce qui va vous aider. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression d'un moi où vous êtes bien. Il n'y a pas de problème. Vous êtes bien. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes plein d'énergie là. Mais il y a un décalage entre ce que vous ressentez en vous, qui peut être de l'ordre de laisser des choses derrière vous, genre des croyances, une éducation, des fardeaux, des poids, quelque chose de lourd. Et puis d'aller plus en direction de vos rêves. Mais c'est comme si à un moment donné, c'est pas que vous n'y croyez pas, mais vous avez l'impression d'avoir besoin d'un coup de pouce de la vie. Avoir besoin d'un coup de pouce du destin. Il y a quelque chose un peu comme ça. Le défi, eh bien, c'est de tourner le dos au passé et de faire preuve de patience. Ça va venir, ça vient, c'est en route, c'est en chemin. C'est là où la foi, elle est importante, la confiance. Ayez confiance dans ce que vous êtes en train de traverser. Vous ne vous trompez pas. Mais ça prend peut-être plus de temps que ce que vous imaginez au début. D'accord ? Donc, on va aller chercher sa force à l'intérieur de soi. On continue de travailler à réaliser son rêve. On continue à appeler le destin à la vie pour venir nous aider. Il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, en attendant, on cultive l'art de la patience. Vie sentimentale. Le chariot. Alors, d'emblée, j'ai envie de dire, triomphe. Parce que c'est une carte positive. D'accord ? D'emblée, j'ai envie de dire, triomphe. Mais, on peut y voir plusieurs couches de lecture. La première, c'est que si vous êtes en couple, si vous avez un partenaire, celui-ci ou celle-ci peut être du signe du cancer. C'est possible. Peut-être aussi que le mois de juillet a une importance particulière dans votre situation émotionnelle, c'est tout à fait possible aussi. Dans la carte ici du chariot, on voit un mouvement en avant. Peut-être que ce mouvement en avant, il est trop rapide pour vous. Parce que c'est votre lecture. C'est possible. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a surtout le cheval noir et le cheval blanc qui nous parlent toujours de cette différence entre la peur, la peur de l'échec, la peur du rejet et nos désirs, nos ambitions. Ce qu'on veut et les peurs en face. D'accord ? Donc, c'est comme si en fait, dans votre vie sentimentale, vous avanciez, peut-être même un peu trop vite, mais sous-jacent à ça, il y a toujours une crainte. Ce n'est pas clair. Enfin, si, c'est clair. Mais ce n'est pas... Il y a toujours une petite pointe de crainte derrière. C'est peut-être pour ça que vous avancez très vite, pour masquer cette peur, cette crainte. C'est possible. Mais voilà. Néanmoins, pour moi, c'est une carte positive qui nous parle d'avancement. On évolue, on avance. Il y a peut-être un déménagement prévu. Il y a peut-être un voyage de prévu au mois de juillet, peut-être aussi, éventuellement. Voilà. D'accord ? Mais, triomphe. Carte positive. Au niveau de votre vie professionnelle, on a sept de bâton. Alors, il semble qu'il y ait peut-être un petit peu des conflits au niveau... Enfin, des conflits. Des échanges d'arguments, on va le dire comme ça. Au niveau de votre travail, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec la direction, votre hiérarchie, c'est possible. Vous avez des idées, semble-t-il, qui sont peut-être trop créatives pour certains. Il n'empêche que vous avez votre vision des choses, vous avez votre point de vue sur la situation professionnelle et vous n'en démordez pas. Pourquoi ? Parce que vous vous identifiez à vos idées, vous vous identifiez à une certaine philosophie du travail ou dans votre travail et vous défendez votre point de vue, vous défendez votre position. Vous argumentez, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, votre point de vue, c'est votre point de vue, il a le droit d'être écouté et vous allez le faire comprendre à tout le monde. Vous êtes dans une espèce de, ici on est dans une bulle, vous êtes dans une zone où en fait vous avez confiance en vos pensées, vous avez confiance en ce que vous ressentez, en ce que vous voulez créer, mettre en place au niveau professionnel et vous allez défendre bec et ongles votre idée, votre projet. On l'a vu, vie intérieure, il y a quelque chose de lourd qui doit être posé, d'accord ? Il y a un fardeau qui doit être posé, que vous traînez à l'intérieur de vous, sur votre âme, sur votre cœur, c'est lourd à porter. Alors, ça peut, comme je vous l'ai dit dans l'exemple précédemment, ça peut être quelque chose d'aussi simple et basique qu'une croyance, qu'une éducation, qui aujourd'hui commence à être une entrave pour la réalisation de vos rêves. Donc, il faut que ça, il faut que vous arriviez à lâcher ça, il faut que vous arriviez à poser ces bagages que vous traînez avec vous depuis peut-être trop longtemps. Posez-les, vous vous sentirez plus léger, ça vous permettra de renouer avec une certaine vigueur intérieure, une certaine force intérieure pour pouvoir réaliser vos ambitions, réaliser votre rêve. D'accord ? Et enfin, moi, le roi d'épée avec la 2 d'épée. Alors, en fin de mois, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, que ce soit avec l'extérieur ou que ce soit avec vous-même. Ça peut être des pensées, ça peut être des analyses, ça peut être de la méditation qu'on fait, des choses où on communique vraiment avec soi-même, c'est nos pensées. Moi, j'ai l'impression, mon ressenti, c'est que vous avez affaire à quelqu'un d'extérieur qui va peut-être vous guider sur un choix que vous avez à faire. Ce choix, il peut être professionnel, il peut même être sentimental, peut-être que vous avez un avis à demander, mais ça peut aussi être une forme peut-être de thérapie dans laquelle vous essayez d'entrer. Et ici, quelqu'un vous guide sur ce chemin. Pourquoi je dis ça ? Parce que le roi de... Pardon, j'ai un chat de la gorge. Le roi d'épée, d'abord, ça peut être quelqu'un d'un signe d'air, gémeaux, balance ou verso, homme ou femme. Mais c'est surtout quelqu'un qui communique beaucoup et avec maestria. D'accord ? Donc, quelqu'un comme un avocat, un notaire, un patron, quelqu'un qui a l'habitude de parler, de se positionner. Deux d'épée, c'est... Il y a un choix à faire. On a deux options et il faut qu'on choisisse une de ces deux options. Le problème, c'est qu'on a les yeux bandés. Donc, on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on va à l'intérieur de soi et on essaye de questionner son intuition. On essaye de comprendre à travers ce qu'on ressent, quel chemin, quelle direction il faudrait prendre. Et c'est là où, à mon avis, quelqu'un intervient ici pour vous guider. Déjà, peut-être pour vous poser le décor, planter le décor. Peut-être au niveau de la loi, c'est possible. De ce qui est permis, pas permis, possible, pas possible. Et de ce fait, va peut-être vous guider dans une direction, sur un chemin, quelque part, où vous avez peut-être envie de réaliser quelque chose. D'accord ? On ne peut pas exclure que ce roi d'épée soit vous. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution de votre mois de janvier, vous en arrivez vraiment à être dans vos pensées. À comprendre que, bon, il y a quelque chose qu'il faut vraiment poser. À comprendre que vous avez des projets, des ambitions, des rêves que vous voulez réaliser. À comprendre qu'au niveau professionnel, voilà où vous en êtes. On ne dépasse pas les bornes, mais en même temps, mon idée, elle a de la valeur, il faut que j'en parle. Ça peut aussi être vous. Même si moi, je pense que c'est quelqu'un de l'extérieur. D'accord ? Voilà. Donc, en clair, un mois où il s'agit de garder le cap, garder la confiance, garder le cap, vous êtes bien. Vous travaillez à réaliser quelque chose. Mais vous aimeriez bien un petit coup de pouce de l'extérieur. Vous aimeriez bien un petit coup de pouce du destin, un petit coup de chance. Je pense que c'est ce que vous aimeriez le plus. Et puis, voilà, professionnel, sentimental, on l'a vu, mais un fardeau à poser à l'intérieur. Ça peut être une déception, ça peut être n'importe quoi. Pour chaque personne, de toute façon, ce sera différent. Donc, vous le placez en fonction de ce que vous vivez comme d'habitude. Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle est dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement, un programme d'abonnement, oui, aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du même site internet. Voilà, voilà. Alors, on va commencer avec notre pape. 3 de coupe. Très bien. Légèreté, c'est une invitation à être un peu plus léger ce mois de janvier. D'accord ? À ne pas vous laisser trop prendre dans ce jeu du questionnement, mais à amener un petit peu de légèreté aussi dans votre vie. Vous ici, votre énergie, on a as de bâton. Superbe. Superbe. Super créatif. Super bien. Ce que vous désirez le plus avec la roue de fortune, 5 d'épée. Très bien, ça me va. Ce qui va vous aider, la force, on a, ah ah, voilà, voilà, la 10 d'épée. Bon, vous avez quand même un paquet de 10. On en a 1, 2, 3, 3, 10, plus un as, ce qui nous parle de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose à lâcher. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul. D'accord ? Le défi à relever la patience, 6 d'épée. Vie sentimentale avec ce superbe chariot, on a 7 de denier. Ouais, ça confirme ce que je vous disais. 7 de bâton dans la vie professionnelle, on a le chevalier de bâton. Oui, de bâton. 10 de bâton dans la vie intérieure, on a les amants. Superbe. Et en fin de mois, on a 7 de coupe. Oui, il y a beaucoup de questionnements sur la suite du chemin, je pense. 9 de coupe. C'est la même qu'ici, d'accord ? C'est le rêve que vous souhaitez mettre en place. Moi, je vois beaucoup de questionnements sur la suite du chemin en sachant que voyager aujourd'hui avec les bagages que vous traînez derrière vous, ce n'est pas possible. Il faut lâcher quelque chose avant de pouvoir continuer votre chemin. C'est comme ça que je le vois. Alors, ceux d'entre vous qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Pour les autres, merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais aussi, s'il vous plaît, laissez vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe de la Vierge et allez voir votre signe au moins ascendant, si ce n'est aussi lunaire, parce que faire une synthèse des trois lectures va vous permettre d'avoir quelque chose de plus personnalisé. D'accord ? Nous, on se retrouve au mois de février pour d'autres lectures. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.